Londres sous le feu des critiques au lendemain des révélations concernant les premières frappes britanniques en Syrie. Le gouvernement a reconnu avoir mené des attaques de drones dans la région de Raqqa. Des attaques menées sans autorisation et d'après le ministre de la Défense, cela pourrait se reproduire. Nous prendrons les mesures nécessaires quand il n'y aura pas d'autres alternatives pour empêcher une attaque armée, dit-il. Puis nous irons au Parlement, comme le Premier ministre l'a fait lundi, pour nous expliquer. Le chef du gouvernement, David Cameron, a expliqué que ces attaques, dans lesquelles trois djihadistes ont été tués, avaient été menées le 21 août, inacceptables pour les défenseurs des droits de l'homme. Il n'est pas suffisant de venir au Parlement pour présenter un programme gouvernemental d'assassinat et nous dire que tout va bien, estime Kate Craig. Ces frappes ont tué trois ressortissants britanniques partis en Syrie pour rejoindre l'État islamique. Parmi eux, Rouhoul Amin, originaire d'Aberdine, et Riyad Khan, originaire de Cardiff. Parmi eux, Rouhoul Amin, originaire d'Aberdine, et Riyad Khan, originaire d'Aberdine, et Riyad Khan, originaire d'Aberdine, et Riyad Khan. Parmi eux, Rouhoul angeilé Parole, et Riyad Khan ? Parmi eux aussi, Riyad Khan, originaire d'Aberdine, et lattier de la rééniacité. Merci.